Salut ! J'espère que vous allez bien parce qu'ici c'est là la détresse Faut que je vous explique quand même pourquoi c'est la détresse. J'ai perdu ces trois derniers mois environ 15 kilos c'est pas rien et quand on perd du poids il y a un truc qui est dommage, un truc qui nous suit pas c'est les habits pourquoi les habits ne sont pas faits sur mesure pourquoi ils nous suivent pas je ne comprends mes sous. Donc en fait ce qui se passe c'est que j'ai plus rien à me mettre mais pas ohlala j'ai plus rien à me mettre du genre ma penderie elle est pleine et je mets rien dedans non 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 plus rien à me mettre du genre je peux tout essayer y'a rien qui me va et puis en plus là c'est bientôt l'été même s'il pleut encore une semaine on est en été on est en été et euh il faut que je fasse un tri dans mes vêtements un vrai tri donc là le but de cette vidéo c'est de faire un tri dans mes vêtements séparer l'été et l'hiver séparer ce qui me va ce qui me va pas séparer ce que j'aime ce que j'aime pas séparer ce qu'il faut que je donne ce qu'il faut que je vends alors avant de commencer la vidéo je voulais préciser que j'ai déjà fait un tri il y a à peu près un mois où j'ai tout simplement donné mes vêtements à la ressourcerie donc ils ont trié pour savoir les vêtements qu'ils pouvaient aller revendre et les vêtements qu'ils allaient tout simplement recycler donc ils peuvent faire des isolants il me semble je sais plus comment ils recyclent voilà c'était pas perdu et j'ai déjà commencé à vendre des vêtements parce que là vraiment j'avais plus de sous j'avais plus rien à me mettre je suis arrivée à un endroit où il y avait plus un seul pantalon qui m'allait je mens pas vraiment je sais pas si je peux insérer des vidéos pas loin là de mes pantalons comment ils m'allaient je suis passée d'un 42 à un 38 j'ai perdu 10 cm de tour de taille il me semble enfin c'était vraiment énorme et mes pantalons m'allaient plus du tout donc voilà on va commencer je vais déjà commencer par trier ce qu'il y a sur mon lit bon bien sûr il y a des nouveaux vêtements ma petite blouse là c'est un nouveau vêtement je l'ai eu sur Vinted j'essaye au maximum d'acheter sur Vinted et mon pantalon bah c'est le fameux pantalon Bershka que tout le monde a, que tout le monde trouve beau voilà petit tour 360 waouh et il est vachement long voilà je vais faire un ourlet si ça vous intéresse j'ai tout vidé je suis vidé il y en a partout j'ai l'impression qu'il fait 45 000 degrés allez c'est parti ça c'est une robe que j'ai acheté à H&M en taille M elle est style bandeau comme ça hop et puis en dessous elle est en tenue en tissu froissé je crois qu'elle s'appelait robe froissée je l'ai eu neuve à H&M pour 14 euros et elle me va bien ça va juste le tissu il agresse un petit peu ma peau mais bon on va pas être non plus les chouchottes on met quelque chose en dessous et tout va bien ensuite alors ça c'est un crop top private joke dessus c'est écrit influencer mood voilà c'est le t-shirt qui a tout commencé je l'ai acheté en 2018 je rêvais d'être influenceuse maintenant je fais des vidéos YouTube bon j'ai jamais dit que je connaissais un succès voilà mais je le garde je prends il y a aucun sens je prends ce qu'il y a sous la main ça c'est un maillot de bain un bas bon ça se voit de la marque Oisho Ouacho je sais pas comment on dit ça il est magnifique il est doublé à l'intérieur pour pas qu'on voit à travers avec des petits reliefs fleurs comme ça je l'avais pris en taille L il était génial franchement il était trop beau ça faisait un style high legs vous savez qu'il monte fort sur les hanches franchement il était magnifique mais là j'ai beau le monter autant que je veux ça se voit que c'est trop grand donc je peux pas le garder je vais le revendre ensuite dans la continuité des maillots de bain ça c'est un maillot de bain qu'est choix non pas qu'est choix décathlon mais la marque qui nage et je le trouvais trop beau mais j'arrive pas à le mettre voilà j'arrive pas à bien le mettre ma morphologie doit pas correspondre et franchement c'est une horreur à chaque fois je trouve que mes épaules elles sont trop larges j'essaye de bien le remettre et puis après j'arrive jamais je me sens pas à l'aise dedans donc il est super beau mais je vais le revendre même s'il est à ma taille je me sens pas bien dans mon corps avec ensuite ça ohlalala ces shorts comme ça mais qu'est-ce que j'en ai mis du temps à le trouver alors je sais plus du tout quelle marque c'est riboc il est trop beau comme ça en forme de taille d'huile je sais pas s'il me va on va essayer ça tout de suite parce que j'avais mis 1000 ans à les trouver alors je voulais un short on voyait pas mes fesses à travers en fait ouais non ça va il est toujours serré par contre il est un peu taille basse mais j'adore vous savez c'est des shorts là hop comme ça et au dessus y'a un truc et on voit pas c'est la pire explication du monde mais franchement j'adore ces shorts là on voit pas à travers y'a pas on voit pas les formes c'est génial donc lui je le garde bon lui vous vous doutez qu'il va aller dans l'hiver c'est un pull de noël H&M taille L que j'ai reçu en cadeau de noël avec des petits grelots et c'est écrit miaou christmas parce que c'est un chat je l'adore je le garde et il va dans l'hiver bon je pense qu'on va faire la série pull j'avais une addiction à la marque rad donc voilà j'avais acheté plein de sweatshirt rad et là c'est une licorne et dessus c'est écrit bon c'était un moment hein euh je crois que c'était écrit souviens toi de ne pas jouer à sautte-mouton avec une licorne parce qu'il y a la corne quand tu joues tu passes par dessus voilà mais il est très bien je l'adore je le garde parce qu'il est tout iris tout simple et il taille super bien en taille L voilà voilà alors là c'est un pull XL qui était à mon frère que j'ai récupéré un quicksilver tout simple je l'adore vraiment XXL trop bien quand on veut être co-queen à l'intérieur d'un grand vêtement se sentir en sécurité et là euh mon nouveau hoodie 21 Pilots ouais je sais il est trop beau ouais c'est à l'occasion de la sortie de leur album Skilled and Icy que je vous recommande à aller l'écouter ça c'est un pull pull and beer en taille M Disney il est trop cool voilà je l'avais eu en cadeau aussi franchement il est super je le mets dans l'hiver seul truc c'est qu'il est devenu un petit peu court au manche je sais pas si ça vous le fait aussi mais les pull and beer des fois quand je les prends en taille M ils sont trop courts au manche ensuite encore un pull rad taille L peanut butter jaune fluo qu'est-ce que je les mets mais maintenant j'aime plus du tout la forme comment il tombe sur mes hanches ça fait un petit peu sac à patate donc je pense que je vais le raccourcir en fait je vais en faire un crop top avec un truc qui sert ici comme ça là hop un petit peu comme je vais le raccourcir on verra bien donc je le garde mais à modifier si alors ici on a une robe je sais pas si on peut dire que c'est de la broderie anglaise je pense pas c'est juste des petits points je l'adore elle est magnifique mais alors elle est grande elle est comme ça voilà elle est doublée à la jupe pour pas qu'on voit à travers et de près elle est comme ça voilà et c'est une taille L elle était déjà grande au niveau de la taille mais là maintenant que j'ai fondu elle est beaucoup trop grande donc je l'adore mais je vais la vendre à contre coeur pour qu'elle trouve quelqu'un à qui elle va alors ça c'est un de mes premiers t-shirts Nike il est coupe oversized et il est comme ça on pourrait limite le porter en robe vraiment c'est une tunique quoi et il y a les petits détails Nike comme ça écrit et sur les manches aussi et franchement je l'ai adoré mais je ne l'aimais plus du tout même pour le sport donc je pense que je vais m'en débarrasser à contre coeur parce que franchement je l'aimais bien ensuite je suis fatiguée on a un haut Nike en taille S comme ça très large l'exposition elle est top là franchement il n'y a pas de manches et je le mets tout souvent mais en ce moment je ne le mets plus du tout donc je m'en sépare exactement le même genre de t-shirt mais en dorotennis et en plus large en plus épais il me semble que c'est une taille 38 voilà donc je le garde parce qu'on ne sait jamais des fois quand je fais du sport j'ai tellement pas l'habitude de faire du sport que je me prends des folies là et je mets à la dernière minute des trucs que je n'aurais pas pensé donc voilà ça fait partie des trucs que je n'aurais pas pensé parce que le col est super large et ça ne va pas du tout avec ma morphologie il descend grand et tout mais bon des fois ça fait du bien de se mettre voilà je le garde je suis en train totalement de me trouver des excuses pour le garder ensuite dans le sport on a ça c'est un jogging Bershka et franchement il est trop beau j'aime trop la couleur il sert bien ici même si c'est une taille L maintenant il ne sert plus très très bien mais déjà les écritures elles sont parties c'était écrit Brooklyn je crois ouais et c'est parti et surtout dès que je le mets dès que je m'assois ça prend la... il est large et important et ça prend la forme de mon genou et après quand je me mets debout bah le truc il est déformé il garde la forme de mon genou alors que je suis debout donc franchement je ne suis pas fan je pense que... enfin je vais le garder parce que je ne peux pas le revendre les inscriptions sont parties donc je vais le garder encore un temps mais il va peut-être finir en chiffon ou en... il va être changé quoi je vais récupérer le tissu et pareil j'ai pris le même en... en moumoute tout doux bon lui il le fait largement moins mais il est beaucoup plus grand ce qui est un petit peu gênant parce que c'est du L aussi et il est tout simple comme ça juste bleu avec la ligne et c'est du moumoute donc je le mets en pyjama mais il est beaucoup plus large en fait et ça va bon il fait moins le truc du genou mais bon ça ça reste un pyjama je mettrais un élastique dessus donc je le garde alors ça c'est un pantalon je le mettais mais... tout le temps c'est un 38 qui est taillé super grand de chez H&M et je sais plus comment les appeler ça c'est un pantalon 7-8ème il est assez court mais il est trop grand maintenant enfin à la taille ça va encore un petit peu grand quand même mais il est super large au niveau des hanches et des fesses et quand je le mets je me reconnais plus du tout dans ma silhouette j'ai perdu du poids et quand je le mets j'ai l'impression d'avoir encore mon poids enfin je me sens pas très bien dedans donc voilà je vais m'en séparer même si je l'ai bien porté franchement c'était un de mes pantalons préférés mais c'est tonneur alors ça c'est pas un basic un basic de chez Basic Bershka je l'avais pris en taille M je suis étonnée que j'ai pris en taille M d'ailleurs et un petit pull coll roulé enfin pull coll fémini en côtelé comme ça faut d'ailleurs que je m'en retrouve un parce que je le mets tellement souvent que c'est un petit peu embêtant parce que les machines c'est une fois par semaine alors bon bien évidemment je garde je le mets juste dans hiver parce que là alors ça c'est un il a l'air minuscule comme ça c'est un t-shirt je sais plus comment ils appellent comment ils appellent ça un baby t-shirt ou je sais plus quoi c'est trop cool je l'ai eu sur YesStyle et je l'ai pris en taille L et il fait un tank ou bien je sais plus du tout comment ils appellent ça et ça fait hyper serré comme si on avait pris du 8 ans et c'est écrit dessus 10 days alors je sais pas du tout si c'est une référence à quelque chose mais la broderie est super super cali j'adore voilà je vous conseille c'était un taille L et si jamais vous commandez sur YesStyle d'ailleurs j'ai un code promo c'est le même nom que sur mon instagram marixbrr c'est tout simple j'adore je le laisse dans été tout ce qui est maillot de corps je vous le passe en un soupule que je mets en dessous de mes pules quand il fait vraiment très froid un basique c'est un débardeur noir un basique débardeur à bretelles bleues marines un basique débardeur noir un basique à mettre en dessous des pulls un pull à manches longues un débardeur blanc un débardeur blanc mettez des débardeurs en dessous de vos t-shirts alors ça ça c'est un t-shirt collecteur vous allez tous être jaloux vous connaissez Big Fernand si vous connaissez pas allez manger ils sont super sympa c'est à Lille et j'ai leur t-shirt Big Fernand Lille voilà j'ai gagné un de leurs concours alors j'ai gagné le pack entier alors j'ai le t-shirt Big Fernand j'ai la casquette Big Fernand j'ai le masque Big Fernand j'ai le pull Big Fernand alors c'est un bouquet de hamburgers Big Fernand voilà c'est super cool je vous conseille d'aller leur faire coucou d'aller manger là-bas c'est top le masque Big Fernand alors ça c'est un t-shirt il fait toutes les fêtes de fin d'année tous les ans ça doit faire 6 ans que je l'ai c'est un bisbis avec du fil vert comme ça ça fait super fêtes de fin d'année donc je le mets tous les ans voilà on se cache pas c'est un L qui taille très petit très très petit ensuite j'ai un polo Tommy Huffinger taille M il est trop cool mais je pense que je vais le raccourcir aller mettre un élastique au milieu comme ça je pourrais le porter crop top et resserrer voilà donc je garde mais je vais modifier ensuite un jogging en taille L il me semble oui de chez Strasivarius tout simple il est vachement cool vachement beau lui il fait pas le truc du genou là qui se pointe par contre le tour là il est vachement grand donc je tire à fond les fils mais bon c'est qu'un détail je regarde ah ça c'est nouveau ça je l'ai eu il y a 3 semaines 2 semaines je sais plus c'est un Zara taille L un polo comme ça mais trop beau hyper vintage j'adore comme ça mais regardez avec les petits boutons en bois il est super beau je le garde bien évidemment il est trop cool vous voyez oui c'est très bien c'est une jupe de chez YesStyle et en fait le truc c'est que j'ai commenté sur YesStyle avant ma perte de poids donc quand je prenais mes mesures il fallait que je prenne du 2XL ça taille vraiment très petit par contre sur YesStyle je vous conseille de prendre vos mesures avant de commander et donc j'ai commandé et tout et j'ai perdu du poids et maintenant donc après la fin de ma perte de poids voilà elle est gigantesque mais elle est très jolie en superbe qualité avec un short en dessous et qu'est ce que j'allais dire elle fait 9€ donc je vous la conseille vivement mais prenez vos mesures et je pense que je vais la modifier du coup je vais faire un petit pli comme ça vers l'intérieur pour qu'elle soit à la bonne taille on jette rien ici franchement elle est superbe aïe 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 alors ça c'est un jean taille 12 et c'est un pp jeans super qualité en taille normale mais pareil il est trop grand maintenant voilà je vais le revendre mais franchement il est super cool je vous conseille alors un maillot de bain ah mais c'est pour lui les coques ah oui non mais j'avais des coques qui se baladaient je savais plus sur qui ça allait enfin du coup c'est sur lui un petit maquet de bain, une pièce comme ça vraiment le basique à chaque fois qu'il me va plus j'en ai repris exactement le même modèle depuis que j'ai 10 ans de chez Decathlon je pense que tout le monde le connait donc je le garde, je pense qu'il est trop grand maintenant mais comme c'est une pièce c'est écrit taille 42 mais en US c'est SM je ne comprends plus rien mais je pense qu'il me va encore comme je disais, comme c'est une pièce je ne risque pas grand chose donc je le garde alors ensuite j'ai ce pantalon là noir, super beau il y a vraiment une super belle coupe mais c'est en taille 40 il me semble ou 38, je ne sais plus mais il est un petit peu large à la taille et il est droit vraiment classique super beau, mais il faut que j'essaye de mettre des passants ici pour pouvoir mettre une ceinture et le resserrer donc je le garde mais je vais le modifier pour le remettre à ma taille mais là franchement il est super cool on arrive au 2 dernier truc donc on arrive sur ma tenue Ocean's Apart qui est super bonne qualité je l'aime beaucoup mais je me suis trompée de taille il me semble j'avais pris du L voilà c'était je ne sais plus du tout quel set c'était mais c'est celui qui est vert et j'ai pris avec la petite brassière j'avais pris les deux en L et je pense que je vais les revendre parce que le pantalon clairement il est trop grand il tombe le haut ça va encore mais je n'ai pas beaucoup de maintien vu que c'est grand donc je ne sais pas si je vais les reprendre forcément de la marque là mais je vais essayer de reprendre un set pour faire du sport en tout cas un long parce que je n'ai plus de legging du coup il est très extensible en hyper bonne qualité juste prenez les promos ne commandez pas Ocean's Apart sans promo il y a toujours une promo qui traîne ça vous fait économiser vachement beaucoup de sous donc voilà je vends on a fini j'ai plus qu'à remplir les placards et à vous montrer je suis contente voilà ça fait bizarre mon lit il est tout vide donc si on reprend tout ça c'est la pile hiver ça c'est la pile sport ça c'est la pile été qu'on ressort ça c'est la pile les basiques que je n'avais pas besoin de vous montrer ça c'est je garde mais je vais modifier ça c'est toute la pile je garde pas à savoir qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà vendues et ça c'était la pile je garde de tout à l'heure qu'il faut ranger et au niveau de ma penterie on en a là c'est vachement vide ça on avait déjà vu ça c'est une jupe super belle que je garde même si elle est un petit peu grande et voilà il fait super sombre je ne sais pas ce qu'il se passe c'est l'heure d'être absolument jaune je suis désolée mais il fait trop sombre je n'ai pas encore de ring light rendez-moi famous comme ça j'aurai de la youtube money et je pourrais tourner avec mes light alors je vais vous montrer maintenant j'ai rangé j'ai fini de ranger je vais vous montrer ce que ça donne donc j'ai pas fait exprès de mettre le flash c'est super beau on voit le oh waouh j'adore c'était pas fait exprès donc là on voit mon blouse en cuir mon blazer les pulls que j'ai laissés voilà donc là j'ai juste accroché les nouvelles robes j'ai mis les t-shirts et les crop tops je pense que je vais tous les accrocher parce que maintenant j'ai plein de cintres et tout ce qui est au lavage que je n'ai pas montré c'est des trucs que je garde sûr et je les accrocherai ici mais voilà j'aime bien alors ici à l'intérieur il y a toujours mes pyjamas ici j'ai mis tout ce qui est pantalon et là un petit peu tous les t-shirts en fait tous les basiques tous les t-shirts tous les hauts en fait ils sont là ici c'est toutes les tenues chill ici là j'ai mis tout ce qui est maillot de bain et tout ce qui est vélo parce que je fais beaucoup de vélo quand même ici c'est mes tenues de sport basiques mais du coup il manque ma nouvelle tenue de sport parce que j'en ai pas une complète et là bas c'est tous les pulls que j'ai essayé de bien tasser ils prennent beaucoup de place toutes les tenues hiver ici c'est toujours mon tas j'essaye de faire quelque chose avec les chutes de tissu ou de remettre les vêtements à ma taille c'est pas droit voilà et ici c'est tout ce que je vais essayer de vendre par contre il reste ici ma pile ma pile de de pull voilà c'est inversé donc ce que je fais c'est que je les mets par dessus ce truc là ça prend beaucoup de place c'est lourd mais au moins c'est rangé et ça on aime en fait je vais faire hors caméra parce que je fais n'importe quoi voilà ce que ça donne quand c'est totalement rangé donc voilà j'ai juste mis les pulls par dessus j'ai juste à soulever et puis voilà on referme gentiment le lit oh non la lumière bon tant pis je laisse la lumière c'est un magnifique c'est nouveau c'est nouveau j'ai mis un lustre dans ma chambre je voulais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des gros bisous j'espère que ça vous a plu j'espère qu'au montage j'aurais réussi à faire le truc pas trop trop long parce que là j'ai vu j'ai filmé pour 40 minutes bref des bisous à la prochaine vidéo je vous aime prenez soin de vous ciao